Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter un petit haul de mes derniers achats de ces deux derniers mois je dirais Du coup si ça vous tente c'est parti Bon on va pas faire par boutique, ça va être totalement décousu, je vais prendre ça au bif comme ça je m'embrouille pas Première chose je vous les ai montré sur Instagram, je vous les ai pas présenté en vidéo Je me suis chopée, c'était mon cadeau de Noël de mois à mois, deux paires de Vans Donc je me suis pris les Velvet Old School Vans Donc j'ai la paire bleu grise comme ceci et j'ai la paire noire comme cela Je les kiffe, je les avais payés, alors les bleus étaient en solde Celle-ci donc celle-ci je les avais payé 39 je crois de 60 et du coup les noirs par contre je les ai payés 60 Ensuite petit achat, peut-être qu'on s'en fout un petit peu j'en sais un Je me suis racheté ma petite brosse wet comme ceci en miniature J'ai une grande mais c'est vrai que j'aime beaucoup les miniatures Ils coûtent, je les paye 4 livres, un truc comme ça Ensuite je me suis pris, alors il faut que je teste, je les ai pas encore Je les ai pas encore testés mais il faut que je les teste dans une vidéo Je me suis pris deux fards et une palette du coup Des palettes qu'on peut créer de chez Essence et j'ai pris deux teintes que j'avais pas et que je trouvais très jolies Je vais vous les swatcher, j'aimais bien les teintes On voit rien du tout là comme ça avec l'éclairage Je vais vous faire un close-up que je vais vous insérer par-ci par-là Très jolie teinte, alors je me souviens plus des prix Clairement je me souviens plus des prix donc je vais pas pouvoir vous aider sur ça Je sais que c'est trouvable logiquement chez Auchan en France Et en Angleterre moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça chez Wilco pour ceux que ça intéresse Un sweat, je me suis chopé ça il y a pas longtemps en réduction j'étais contente Parce que quand ça ne l'était pas ça m'intéressait fortement mais j'avais pas envie d'y balle dedans Je me suis trouvé des petits pinceaux que j'ai pas testé non plus En forme de baguette magique chez Primark comme ceci Donc je les ai payé 5 pounds au lieu de 10 pounds J'ai même pas encore ouvert le truc, j'ai une tente de rien ces temps-ci Il y a une petite pochette pour les mettre dedans Ils sont assez lourds mais j'ai trouvé super chouette C'était un peu comme ça une marque je crois anglaise qui a fait ça avec les baguettes Harry Potter Donc là clairement c'est pas les baguettes Harry Potter mais c'est des baguettes Et c'est en métal et eux j'aime bien donc ils sont un peu lourds Mais j'aime bien, c'est des poils synthétiques C'était pas un achat indispensable mais je l'ai trouvé chouette J'avais envie de tester les pinceaux Primark Ensuite petite lampe pro choupinette de chez Tiger Donc c'est comme un petit projecteur Ça vous verrez, enfin vous verrez pas On verra pas après une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc c'est un petit projecteur qui fait des étoiles Il y a différentes petites grilles comme ça Moi je préfère celle-ci Ça marche à pied donc j'ai enlevé le capuchon parce que clairement ça m'a gonflé J'ai dû péter le truc parce que c'était vissé mais la vis ne s'enlevait pas J'ai dû payer ça je crois à 3 livres Je suis très dans la déco en ce moment, oui Ensuite petite chose pour les cheveux Donc comme vous l'avez remarqué dans la précédente vidéo déjà J'ai les cheveux roses en ce moment, je sais pas combien de temps je vais garder ça Et surtout, alors j'avais envie de roses mais c'était surtout pour enlever C'était des petits reflets verts que j'avais Je sais pas, peut-être que je vais les refaire un petit peu Et je me suis acheté le shampoing Rosé Shampoo et le conditionneur Rosé Conditioner De chez Bleach London Donc j'ai une version vegan et cruelty free Et j'ai la version cruelty free mais pas vegan Quand je les ai acheté, il n'y avait pas la version vegan malheureusement Et c'est toujours cruelty free donc j'ai quand même pris celui-là Donc j'ai l'air à redire, c'est très très chouette J'ai payé ça 6 livres de chaque Un suite, petit cadre que je vous ai montré en Instastory Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mets mon Insta ici C'est un cadre, j'ai trouvé chez Primark Un cadre Toy Story comme ceci Avec marqué You've got a frame in me Donc si vous connaissez Toy Story, forcément vous connaissez cette phrase Je vais me le mettre ici exactement Mais j'ai envie de me le mettre C'est totalement mes couleurs, mon design, tout ça Très contente Il m'a coûté 5 livres J'étais très contente de l'avoir trouvé Ensuite, je me suis pris un petit jama Harry Potter Alors, il y avait Gryffondor Mais je ne suis pas très rouge Enfin, je n'avais pas envie de rouge Du coup, j'ai pris cette petite robe de nuit J'ai ma robe Serpentor Dans un vert bleuté un peu Et j'utilise, donc j'avais payé ça 5 livres Ensuite, je me suis chopée deux manteaux Début janvier en solde J'étais contente Donc un manteau Alors, je vais peut-être le mettre Pour vous rendre compte C'est un peu serré avec mon gros sweat Mais c'est pas grave Donc je me suis pris ce manteau en fausse fourrure Donc c'est une couleur un peu rose saumon Rose fumée Donc en faux poils Qui m'a coûté celui-là 15 livres Au lieu de 30, je crois Il me semble que c'était ça Très contente Il tient assez chaud Les petits poils comme ça Donc voilà Et j'en ai trouvé un autre Du même style Sans être dans du même style Gris Et celle-là, il tient trop chaud J'aime trop Donc en espèce de doudou Faux poils Voilà Celle-là, je l'ai payé 10 au lieu de 20 Super contente Ça se clip L'autre pareil Ça se clip Et j'aime trop J'aime bien l'être Ce gris Donc voilà J'ai pris du L pour les deux Et voilà pour ce petit haul Je ne pense pas avoir oublié Quoi que ce soit À vous présenter Du coup j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu Vous aimez bien voir un petit peu ce que je peux dégoter ici en Angleterre Et moi j'aime bien vous présenter un petit peu ce que je peux dégoter Ça vous donne des idées Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un près de marque par chez vous Si vous avez vu un de ces objets La palette essence ou quoi Si vous connaissez le shampoing et l'après-shampoing rosé de chez Bleach London Ou si vous connaissez la marque et ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Comme ça on pourra échanger autour de ça N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez Souhaiteriez Comme vidéo la prochaine fois Si ça peut me donner des petites idées en plus C'est toujours pas mal Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu En attendant moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde